Si toi aussi là tu te demandais, mais les produits congés là, il me semble que j'en sais pas assez sur le sujet. Mais aujourd'hui mon gars ça va changer parce qu'on va parler de produits congelés en masse. Après cette vidéo là tu vas pouvoir tout savoir sur les produits congelés. Puis tu vas en redemander. Fait que laisse ton like puis abonne-toi. On se retrouve à l'intérieur. Bon, on est de retour en dedans. Fait que par où vous voulez commencer là? Oh, attendez, j'ai un appel, je l'entends dans mon oreille. Euh, oui, euh... Ben là, euh, j'étais, oui, euh, ben c'est ça. Tu veux savoir l'histoire du produit congelé? Eh ben, je vais te dire ça tout de suite. C'est un, c'est selon la MAPAQ qu'ils ont découvert que ça serait un certain Carville-Burge-Zetton qu'au 20ème siècle a découvert que si on congelait rapidement un produit, ça a gardé sa fraîcheur et ses, ses propriétés nutritives. Puis de la façon qu'il a trouvé ça, c'est que, il a, il a, lui, il travaillait dans le poisson, dans le fond. Puis avec le temps, ben, il a découvert que le poisson se conservait beaucoup mieux. Il gardait beaucoup plus sa fraîcheur que, que si on le, le, refroidit moins vite dans le fond. Puis là, euh, puis pour information, les produits, tous les produits congelés sont instantanément, presque instantanément congelés à environ moins 35 à, euh, euh, moins 45. C'est dans ces environs-là, fait que ça gèle vraiment instantanément, fait que ça garde la fraîcheur. Puis aussi une autre information, c'est pas lui qui a inventé, euh, le fait de manger des choses congelées. Ça, c'est, 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 c'est il y a beaucoup plus d'années, c'est les Inuits, euh, c'est ça les Inuits? Les Esquimaux, qui ont, les premiers qui ont fait congeler des, des viandes pour les manger plus tard. Voilà. Il faut aussi, il faut aussi être au courant que un produit congelé est très frais, parce que dès que, mettons, si on parle surtout de légumes, il est pris du champ, il est amené à l'usine, puis il est directement congelé. Fait que ça, 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 tous les nutriments ont été conservés. Donc c'est encore très très frais, et c'est très bon. Donc, euh, pas d'inquiétude avec ça. C'est, tout a été fait à la seconde presque. Ah! On me dit dans mon oreillette que j'aurais une autre question, attendez. Ouais. Euh, ouais, euh, ouais, ok. Bon, ben, si vous voulez parler de ce stick, on va y aller tout de suite. Tout, euh, j'ai juste les informations pour, euh, en France, parce que j'ai pas de, j'ai pas trouvé les, les, les informations pour le Québec, mais c'est déjà quand même ça. Puis les informations, ils datent d'un petit peu. Ça date de 2003-2004, mais c'est, on s'entend que si c'était en 2003-2004, ça l'a quand même augmenté aujourd'hui. 50 kilos d'aliments congelés par seconde. Plus de 95 familles ont acheté des produits congelés. 40% d'éclorent en manger au moins une fois par mois. Euh, par habitant, au moins environ 36 kilos de produits congelés pour chaque année. Et environ 12 millions de tonnes de, euh, de produits en tout, en 2003, ont été faits, euh, comme congelés dans le fond. Puis, en Europe, c'est vraiment la place où ils mangent le plus de, de produits congelés. Euh, non, en Europe, c'est ça, c'est la troisième place où c'est qu'ils mangent le plus de produits congelés. Après, c'est les autres, je le sais pas, mais c'est quand même énorme. Puis, aujourd'hui, ça l'a sûrement encore augmenté. C'est des vieilles statistiques, je le répète. Mais, c'est quand même fiable pour l'époque. Oui, et la pizza congelée est le produit le plus vendu de tous les produits congelés qu'il y a sur le marché. Ça fait que c'est quand même énorme. Bon, encore le même site de Fatigant qui arrête pas d'appeler. Oui, monsieur. Ok. Ok, moi un. Euh, voilà. Ok. Oh, bon sujet. Bon, mais moi je te dirais, il faut être vigilant. Parce que, j'ai lu que, pour qu'un repas soit quand même tenant pour ton corps, il faudrait à moins 15 grammes de protéines. Mais si tu regardes bien, il y a des produits, comme ici que je vais te montrer, il n'y a aucune viande. Comme admettons, celui-là, il y a zéro, zéro viande. Donc, ça serait pas un produit que je te conseillerais. Puis, aussi, dans les produits, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sel. Le sodium est à 23%. Le produit, c'est énorme. Ça fait que c'est déjà pas bon. Le gras, le gras aussi. Le gras est en très grande quantité. Donc, il faut être vigilant avec ça. Il faut choisir ses repas. Les choisir avec moins de sel pour prévenir les maladies du cœur qui vont apparaître plus tard. À notre âge, c'est quand même grave, à notre âge. Puis, il faut faire attention à ça. Regardez s'il y a assez de protéines pour que ton repas ne soit pas digéré rapidement et que ça ne sert à rien. Dans le fond. Puis, aussi, le gras. Le gras est très, très, très présent dans les produits surgelés. Donc, je pense que j'ai fait pas mal de tour. Oh, c'est-tu pas encore ce que tu es fatiguant-là, Colis? Ouin. Ben, moi, j'aimerais ça te remercier pour tous tes conseils. Ça m'a vraiment aidé. C'est mon travail. Merci. Je te dis. À la prochaine. Bye.